Je devrais faire ce qu'ils n'ont pas fait en 25 ans, en quelques semaines. J'ai pris une mesure provisoire, c'est-à-dire de fermer l'équipement pour des mesures de sécurité. On ne transige pas avec la sécurité du public. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je prendrais la décision de fermer la piscine de Morpa parce qu'elle est dangereuse pour le public et qu'on ne transige pas avec la sécurité de tous. C'est vraiment un scandale. Tous les gens sur Morpa, Rouspet, il faudra absolument la réouverture. Pourquoi M. le maire se bute sur ce problème ? Il faut absolument réouvrir, paraît-il. Il y a des problèmes financiers, etc. Mais depuis qu'on est là, ça fait une quarantaine d'années, la piscine avec Saint-Quentin-en-Yvelines, ça avait réouvert. Mais là, il faut vraiment faire quelque chose. Alors madame, vous avez raison sur plusieurs points. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux que cette structure, notre piscine municipale, n'ait pas été rénovée pendant des années. Et évidemment, quand on ne rénove pas des équipements qui ont plus de 40 ans, on en arrive dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'elle devient dangereuse pour le public. Et donc, en effet, j'ai décidé de fermer cet équipement en attendant une étude de faisabilité qui nous dira à la fin de l'année s'il faut réhabiliter, voire même restructurer, ou détruire et reconstruire une nouvelle piscine à mort pas. Mais en attendant, je garantis la sécurité du public. Et donc, j'ai décidé en effet de fermer la piscine à mort pas. Pourquoi choisir de, apparemment, tout détruire et refaire une autre piscine ? Un faux plafond qui tombe, c'est pas forcément super dangereux. Juste à mettre des petites barres de sécurité, c'est fini ? Oui, je ne suis pas vraiment d'accord. Premièrement, on ne sait pas encore si on va détruire ou reconstruire. Seule l'étude nous le dira à la fin de l'année. Et deuxièmement, oui, des faux plafonds qui menacent de s'effondrer, c'est dangereux. Et en cela, ma responsabilité de maire, évidemment, est engagée. Et que si on avait une chute, évidemment, des faux plafonds avec le public à l'intérieur de la piscine, je vous laisse imaginer, évidemment, les conséquences que cela pourrait avoir. D'autant plus qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, en janvier 2014, je crois bien, une plaque du faux plafond est tombée alors que les bébés nageaient en dessous. Donc, vous voyez, c'est très grave. Et dans ces cas-là, quand vous avez un audit, plusieurs audits même qui vous disent, et qui l'écrivent même, que les faux plafonds sont dangereux pour le public et qui menacent de s'effondrer, vous prenez toutes les mesures qui s'imposent. Vous fermez l'établissement en attendant d'en savoir plus avec des études approfondies. Bonjour, monsieur le maire. J'aimerais savoir si vous allez réouvrir une piscine municipale, parce que c'est un peu bête qu'il n'y en ait plus. Pour l'été, pour les jeunes, c'était bien. Alors oui, vous avez raison. C'est vrai que j'ai décidé de fermer cet équipement apprécié de tous les Morpasiens et même de nos voisins à une période qui était, je dirais, la plus attendue pour la population, en cette période où il fait plus chaud que d'habitude. Je comprends. Et vous savez, moi-même, j'ai appris à nager à la piscine de Morpa et c'est avec, évidemment, beaucoup de tristesse que j'ai décidé de prendre cette décision, mais lourde de responsabilité pour vous protéger, pour protéger le public. En attendant, vous avez l'opération Morpa estivale qui va se dérouler entre le Trédim et le Café de la Plage que vous pourrez, évidemment, apprécier avec vos amis. Ça ne remplacera jamais une piscine, mais en tout cas, c'est prendre notre mal en patience pour savoir à l'avenir ce qu'il adviendra de cet établissement s'il faut reconstruire ou réhabiliter notre piscine. Que faut-il faire pour se faire rembourser quand on a une carte d'abonnement ou quand on a acheté une carte d'abonnement, une carte de fidélité ? Est-ce qu'il y a des modalités qui sont prévues pour se faire rembourser ? Merci. Alors, vous avez raison de poser la question. Beaucoup de Morpasiens nous la posent, même des élans courtois ou des coignériens. La réponse est oui, bien sûr, que nous remboursons les cartes de 10 entrées ou les cartes annuelles. Il n'y a aucune raison que vous soyez lésés dans cette histoire et qu'une délibération, d'ailleurs, que nous avons votée à un dernier conseil municipal, permet d'activer ce remboursement. Donc, je vous invite à venir au service des sports en mairie avec l'original de votre carte annuelle et de votre carte des 10 entrées pour vous faire rembourser. Alors, Gisleine, drôle de question, parce qu'on ne peut pas laisser un équipement ouvert quand il est dangereux pour le public, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Pour pouvoir ouvrir l'extérieur, il faut ouvrir l'intérieur parce que vous avez accès aux vestiaires. Il faut que le personnel municipal travaille également à l'intérieur de la structure. Et quand c'est dangereux, je protège évidemment, et c'est ma responsabilité, le public, vous-même, et les agents qui travaillent à l'intérieur. Et évidemment, on ne pouvait pas fermer au mois de septembre. Là, ça aurait été finalement jouer avec votre sécurité. Et surtout, quand vous êtes au courant qu'un équipement est dangereux pour le public, vous n'attendez pas pour le fermer. Vous prenez tout de suite vos responsabilités. J'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé immédiatement de fermer l'équipement. Monsieur le maire, nous venions savoir quand est-ce que la piscine à mort pas allait réouvrir. À quel moment on peut espérer avoir une piscine à mort pas, en fait ? La question est assez simple. Je vais être sincère avec vous. Que nous fassions des travaux de restructuration dans cet équipement, ou qu'il soit détruit ou reconstruit, il faudra quelques années, parce qu'il faut du temps, il faut faire des marchés publics, il faut choisir des prestataires, il faut avoir le temps de faire les choses correctement. Sachez que nous aurons une piscine à mort pas, la question ne se pose même pas. Mais en tout cas, on s'engage vers l'avenir pour retrouver en tout cas un équipement qui plaise à tous les morts pasiens. Alors, chers morts pasiens, chers morts pasiens, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aller vite sur ce dossier, pour que nous retrouvions une piscine à mort pas, parce que c'est une attente importante pour vous. Ça l'est également pour mon équipe et moi-même. Un peu de patience, vous pouvez me faire confiance. J'aurais aimé que ça se passe dans d'autres conditions, mais vous savez que quand on reprend la gestion d'une ville, nous avons un héritage, nous avons des équipements qui ont vieilli, et dans lesquels peu d'investissements ont été faits pour les pérenniser dans le temps. Voilà un exemple important, celui de la piscine. Maintenant, soyons positifs, je vous souhaite d'excellentes vacances, si vous partez. Pour ces et ceux qui ne partent pas, il y aura l'opération mort pas estivale entre le Café de la Plage et l'Utridim, et j'espère avoir le plaisir de vous y retrouver. En tout cas, je vous souhaite un bel et bon été. Sous-titrage Société Radio-Canada